Dans ces fourgons, les dix prévenus incarcérés arrivent au tribunal. Parmi eux, les trois mules présumées du réseau de trafiquants, dont José Mazéda, interpellé sur le fait en février 2017 avec le véhicule qu'il ramenait des Pays-Bas, chargé des 15 kilos de cocaïne. A la barre, son avocate plaide la relax car, dit-elle, son client n'a fait qu'un seul voyage, sans savoir qu'il transportait des stupéfiants. Elle décrit un homme naïf, manipulé par Jean-Louis Benvignat et novice en matière de garde à vue. Il a ensuite été manipulé, à mon sens, par les enquêteurs qui ont exercé certaines pressions en lui laissant entendre que peut-être en disant la vérité, leur vérité aux enquêteurs, il serait laissé libre. José Mazéda n'était pas la mule habituelle du réseau, mais le remplaçant d'un autre prévenu, Vincent Navarra. En garde à vue, il a reconnu avoir participé à quatre voyages aux Pays-Bas. La procureure a requis six ans d'emprisonnement, une peine démesurée pour sa défense. Ce qu'il a expliqué, il a insisté là-dessus, c'est qu'il n'a jamais su quelle était la quantité, quelle était la nature des stupéfiants qu'il transportait, si tant est qu'il en ait transporté, parce qu'il n'a jamais, en tout cas, constaté ni manipulé de stupéfiants. Dernière mule présumée, Nicolas Madé de comparer pour un voyage en Espagne début 2016. Lui a toujours nié, et contrairement aux deux autres, il n'a jamais été repéré lors des surveillances policières. S'il est dans le box, c'est parce que Jean-Louis Benvigna se trouvait en Espagne aux mêmes dates que lui, et que selon l'accusation, il avait un téléphone occulte, mais sur quatre tomes de procédure. 24 pièces seulement le concernent, selon son avocate. Elle aussi demande la relaxe.